Au cours de la vie embryonnaire, un stock de cellules appelées ovocytes se forme dans l'ovaire. A partir de la puberté et jusqu'à la ménopause, un ovocyte est expulsé chaque mois par l'un des deux ovaires. Il est recueilli par le pavillon de la trompe et devient un ovule. L'ovulation est donc un phénomène cyclique, mais ne représente qu'une des nombreuses étapes du fonctionnement de l'ovaire. Au début d'un cycle, certains ovocytes se préparent à être expulsés. Ils sont contenus dans des follicules. La taille des follicules augmente pendant les 14 premiers jours du cycle. L'un d'eux devient plus imposant que les autres. C'est lui qui va libérer son ovocyte le 14e jour. Après l'ovulation, ce qui reste du follicule dans l'ovaire se transforme en corps jaune. Il se maintient pendant les 14 jours suivants, puis dégénère et le cycle recommence. Pendant ce cycle ovarien, un autre organe change d'aspect, c'est l'utérus. Pendant les 5 premiers jours du cycle, sa muqueuse est évacuée. Ce sont les règles ou menstruation. Cette muqueuse se reconstitue durant les 9 jours suivants, période au cours de laquelle sa taille augmente. Après l'ovulation et pendant les 14 derniers jours du cycle, la muqueuse change d'aspect. Elle forme une dentelle utérine très vascularisée. Ces transformations la rendent apte à recevoir un embryon au cas où un rapport sexuel non protégé s'est déroulé, donnant lieu à une fécondation entre l'ovule et un spermatozoïde. Les propriétés du col de l'utérus sont aussi synchronisées avec le cycle ovarien. Durant les 11 premiers jours du cycle, le muqueuse présent au niveau du col forme un maillage resserré qui laisse peu de chances aux spermatozoïdes de pénétrer dans la cavité utérine en cas de rapport sexuel. Quelques-uns y arrivent cependant toujours. Dans les quelques jours autour de l'ovulation, du 12e au 16e jour environ, ce maillage se relâche. On dit que le mucus, ou glaire cervicale, devient filant. Il laisse passer les spermatozoïdes beaucoup plus facilement. C'est le moment où une fécondation a le plus de chances de se produire et de donner lieu à une grossesse. En fin de cycle, le maillage se resserre et la cavité utérine est à nouveau moins accessible. Le synchronisme des cycles ovariens et utérins ne doit rien au hasard. L'ovaire, au cours du cycle, sécrète en plus ou moins grande quantité deux hormones dans le sang qui vont agir sur l'utérus, les oestrogènes et la progestérone. Au début du cycle, la concentration sanguine des deux hormones est très faible. C'est ce qui cause les règles. Les oestrogènes sont surtout sécrétés pendant les neuf jours suivants. L'utérus réagit alors en régénérant sa muqueuse. Avant le onzième jour, la concentration limitée en oestrogène agit sur le col de l'utérus en induisant un maillage resserré. Après le onzième jour, la concentration en oestrogène atteint un seuil qui entraîne le relâchement du maillage de la glaire. Elle devient filante. Après l'ovulation, quatorzième jour, c'est surtout la progestérone qui est sécrétée. Cette hormone induit les transformations de la muqueuse et le retour à un maillage serré de la glaire cervicale.